Salut, j'espère que tu vas bien, moi je vais bien. A l'occasion de la sortie du film Joker, qui s'annonce être un véritable chef-d'oeuvre, je ne l'ai pas encore vu, mais quand sortira cette vidéo, je l'aurai vu, rassurez-vous. Ce film s'annonce grandiose, mature et adulte. Donc je vais faire un cocktail dans les mêmes tons. Il sera vert, évidemment, mais il aura un vert plutôt sombre. Et il aura un goût assez fort, assez prononcé. À voir par des personnes confirmées, qui aiment des cocktails un peu plus forts, un peu plus relevé, ayant du coup peu de choses dedans et beaucoup de goût relevé. Donc j'espère qu'il te plaira, que tu pourras le reproduire et que tu goûteras et que tu me diras ce que tu en penses. On va passer tout de suite en préparation. Pour la préparation, c'est très simple. On prend un checker qu'on ouvre. On prend un jigger. C'est une mesure de barre iconique. On ajoute 2 cl de vodka dans le checker. 2 cl de rhum blanc. 1 cl de liqueur de melon. Donc mes liqueurs, moi je les prends surtout chez Vedren. On ajoute quelques glaçons. On referme. Et on vient le checker. C'est checké. On ajoute 2 beaux glaçons dans le verre. Même 3. Alors, on va venir éviter le contenu du checker. Et on va venir écouter un petit peu de Sprite. Ou de 7up, de tout ce que vous avez. C'est prêt. Voilà, donc le cocktail Joker est prêt. Pile poil pour la sortie du film. Un jour après, c'est parfait. Vous connaissez maintenant l'origine de mon monde. Rincolo Geek. Geek, évidemment. J'ai un côté geek. Même si je ne l'ai pas encore montré beaucoup sur cette chaîne. Ça viendra petit à petit. Vous le verrez. Et j'espère que vous apprécierez. Ce cocktail se boit avec modération, évidemment. Il y a pas mal d'alcool dedans. Mais ça reste raisonnable. N'en abusez pas. N'oubliez pas de vous abonner. De liker la vidéo. De la partager. De laisser un commentaire. C'est un petit truc à dire. Passe une bonne soirée. Salut. Sous-titrage ST' 501